Yo les gens c'est Lopoq et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai créé une intelligence artificielle qui joue tout seul à Super Mario World et qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'elle essaye de jouer au jeu. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne mais j'avais envie de revenir en fait avec un gros truc et c'est vrai que c'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. Honnêtement je pense que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de boulot jusqu'à maintenant. Mais c'est pas grave parce que franchement j'adore ça parce que vous allez voir ça parle un petit peu de programmation, ça parle d'algorithme. Alors je sais que ça fait peur, le mot algorithme machin programmation mais cette vidéo elle est faite vraiment pour que tout le monde la comprenne d'accord ? Même si t'as jamais fait d'informatique de ta vie, tu sais pas ce que c'est la programmation, tu sais à peine ce que c'est un émulateur, logiquement tu devrais comprendre. Si vous vous demandez comment ça marche, logiquement à la fin de cette vidéo vous devriez comprendre au moins les grandes lignes. Et je vais être honnête tout de suite je vais vous expliquer comment j'en suis venu à faire cette vidéo. Je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui s'appelle Seth Bling et qui explique qu'il a fait justement une intelligence artificielle qui joue à Super Mario World et qui devient de plus en plus forte en jouant en Super Mario World. Du coup oui j'ai plagié en fait, mais laissez-moi finir. Sa vidéo fait 6 minutes et même moi qui s'est programmée, j'ai fait mes études dedans et tout, je développe un jeu toujours en parallèle depuis des années, ça avance d'ailleurs. Même moi qui m'y connais un petit peu dans le domaine, j'ai rien compris. J'ai vraiment, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre comment c'était possible et il manquait trop d'éléments. Et c'est pour ça qu'en fait depuis que j'ai vu cette vidéo il y a 2-3 mois je me dis putain mais je vais faire ça en fait. J'ai envie de faire ça à ma façon, j'ai envie de comprendre par mes propres moyens et d'expliquer ça aux gens. C'est vraiment totalement inspiré de lui, tu vois je m'en cache pas. Mais ensuite il a publié son code source, j'ai fait mon propre code source d'ailleurs qu'on en reparlera à la fin de la vidéo, je vous expliquerai. Et vous pourrez aller regarder, ça n'a rien à voir. Le sujet est le même mais comment j'ai abordé le truc c'est pas de la même façon. Vous allez voir, en tout cas aujourd'hui le but c'est que vous compreniez ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse. C'est pas la dernière fois que je compte faire un sujet comme ça parce que je trouve ça juste putain d'intéressant tout simplement. Vous allez voir ça parle de plein de sujets, ça parle de biologie, ça parle d'évolution, enfin c'est vraiment fou. Et en plus à la fin on va voir un petit peu le code et tout pour voir Mario jouer comme un débit, enfin vraiment ça va être trop trop bien. Du coup par où on va commencer ? Déjà le premier truc qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'on parle un petit peu d'émulateur. Je sais que pour la plupart d'entre vous vous savez déjà ce que c'est mais je m'en fous en fait, moi je pars de la base. Alors déjà comment le mec arrive à afficher ça, ces espèces de traits et tout machin sur son jeu, on comprend pas. Vous vous en doutez si vous connaissez un petit peu le monde du jeu vidéo mais ça se passe sur un émulateur. L'émulateur s'appelle Beezhawk. Un émulateur grossièrement sans rentrer dans les détails ça permet de recréer le comportement d'une console sur une autre machine. Entre autres c'est quand même assez connu pour jouer à des vieux jeux rétro pas très légalement, ok. Mais pourtant l'émulateur c'est pas forcément illégal. C'est illégal si tu vas télécharger des trucs sur internet qui ne t'appartiennent pas et ensuite tu t'en sers. Ça c'est illégal tu vois. Par contre si moi j'ai Super Mario World et que je le mets sur mon ordinateur grâce à certains outils, c'est possible. Ça c'est pas illégal parce que j'ai le droit de faire de la copie privée chez moi. Enfin c'est chiant le droit on va pas en parler. Mais en soi si tu fais pas d'imble ça peut être légal. Et cet émulateur Beezhawk en fait il est vachement utilisé en tout l'assistie de speedrun. Donc c'est un type de speedrun dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Si c'est pas la première vidéo que vous regardez ici, logiquement vous devez savoir de quoi je parle un petit peu. En gros c'est des speedrun où les touches de la manette sont enregistrées à l'avance sur un ordinateur. Puis ensuite c'est retranscrit. On peut faire des trucs pas forcément très possibles sur une vraie console. Mais c'est pas le sujet donc je vais pas en parler plus que ça. Et sur cet émulateur là, ce qui est très pratique c'est qu'on peut lancer des petits programmes en parallèle du jeu qui est lancé dans l'émulateur. Des programmes codés dans un langage qui s'appelle le Lua. C'est un langage de programmation le Lua. Ça permet littéralement de donner des ordres à ton ordinateur pour qu'il fasse ce que tu lui demandes de faire en fait. Ça va nous permettre d'arriver à faire ce qu'on veut dans Super Mario World. Notamment créer une intelligence artificielle qui joue tout seul à Mario, qui s'améliore. Dans la prochaine partie je vais vous parler un petit peu d'adresse mémoire et tout. Pour que vous compreniez comment je vais interagir avec le jeu quand même. Mais ce que vous devez savoir aussi c'est que là je fais sur Super Mario World. Mais en soi j'aurais pu le faire avec n'importe quel autre jeu supporté par l'émulateur. J'aurais pu faire un jeu Sonic, j'aurais pu faire un jeu de PS1 même je suis sûr. J'aurais pu faire n'importe quel autre jeu en fait. Si je sais juste comment interagir avec le jeu, si je sais juste comment ça marche. Mais je suis resté sur Super Mario World parce que j'aime bien ce jeu. Sachez juste qu'on peut faire ça sur n'importe quel jeu en fait. Tant que tu peux lancer ton petit programme qui va lire les données du jeu en parallèle, c'est possible. La particularité de Bizhawk c'est que je vais pouvoir interagir avec le jeu qui est lancé dans l'émulateur. Et pour interagir avec ces données là, je vais devoir aller lire moi-même les données qu'il y a dans la mémoire vive du jeu. Dans la RAM. Alors la RAM, tout ce qui est adresse mémoire et tout, vous en avez déjà probablement entendu parler. En soi dans les faits c'est pas très compliqué. Et pour comprendre ce que c'est en fait, c'est que dans un jeu, il y a des données qui changent, qui sont stockées à des adresses. Chaque adresse correspond à une donnée. Par exemple, à cette adresse t'auras les points de vie de Mario, à cette adresse t'auras le score, à cette adresse t'auras le temps, etc. Moi si je veux aller accéder à ces données, j'ai juste à lire cette adresse là et j'ai accès par exemple aux vies de Mario. Tout simplement. Pour vraiment imager le truc, c'est un petit peu comme si vous aviez un quartier et que à chaque adresse il y a une maison en fait. Et chaque maison appartient à une donnée différente. Sur les points de vie, le score, la position de Mario, etc. Et exactement comme dans certains quartiers, des fois dans la RAM, t'as des données qui vont prendre un petit peu plus de place. Comme une maison prendrait un petit peu plus de terrain qu'une autre, tu vois. Par exemple, les points de vie de Mario, ça peut monter qu'à 99, donc en soi, ça a pas besoin d'une très grosse maison. Mais par contre, le score qui peut monter à 1 million, là ça a besoin d'un manoir pour être stocké. Parce qu'un million, c'est beaucoup plus que 99, tu vois. Pour calculer la taille en mémoire d'une donnée, ça se calcule en octets. Un octet, c'est 8, 0 ou 1. Bon, je vais pas rentrer dans les détails à propos des octets et tout. Juste, si vous avez compris que certaines adresses mémoires sont un peu plus grosses parce que des données peuvent être plus grandes, c'est le principal. Et du coup, c'est ces adresses-là que je vais venir bidouiller avec l'émulateur Beezhawk. Et pour un petit peu comprendre comment ça marche et pour vraiment mettre la main à la patte finalement, j'ai un petit peu modifié Mario World pour qu'en fait, Mario vole en permanence et qu'il y ait des boules de feu qui tournent autour de lui. Dans les faits, ça sert vraiment à rien. Genre, les boules de feu vont sur les ennemis dès qu'ils sont détectés. Ça marche même pas trop bien, c'est un peu bugé, mais en fait, je m'en fous parce que je voulais vraiment avoir un premier projet, un premier truc pour vraiment que je mette la main à la patte en fait et pour vraiment que j'assimile comment je code en l'UA et j'interagis avec le jeu en fait. Mais oui, dans les faits, vous avez raison, ça sert à rien, c'est vrai ! Mais mine de rien, vous vous rendez pas compte, mais faire ça, ça implique un peu de maths, genre notamment des vecteurs et tout, pour la direction des boules de feu qui vont à un endroit et tout. Non, c'était intéressant de faire ça, ça m'a pris genre plusieurs jours à faire. Alors, c'est de la merde. Je vous jure qu'à la fin, je me suis appliqué par contre pour l'intelligence artificielle. Mais voilà, j'ai déjà commencé par faire ça, et du coup maintenant, je pense qu'on peut commencer à parler de l'intelligence artificielle. Et pour que vous compreniez comment l'intelligence artificielle fonctionne, j'ai besoin déjà de vous parler de deux concepts qui sont la base de l'intelligence artificielle qu'on va créer, et sans ça, vous allez être comme moi et vous allez pas comprendre. On va commencer par parler d'algorithmes génétiques. Alors, je sais que ça fait peur, le mot algorithme génétique machin et tout, mais je vous jure que dans les faits, c'est pas si compliqué que ça. Ça parle de théories d'évolution et de sélection naturelle, des trucs dont vous avez forcément entendu parler au moins une fois. Quand les gens se prennent en selfie devant des falaises et qui tombent, oui, c'est ça, la sélection naturelle en quelque sorte. Bon, je commence par vous expliquer ce que c'est la théorie de l'évolution, parce que c'est vraiment sur ça que va se baser en grande partie de l'intelligence artificielle. La théorie de l'évolution, c'est une théorie émise par Charles Darwin, qui suggère que toutes les espèces, donc vraiment les plantes, les êtres vivants, les humains, les joueurs de lol, enfin vraiment tout, au fur et à mesure qu'elles font des générations, elles subissent des mutations qui vont être utiles ou pas à leur survie. Quand je dis mutation, c'est vraiment une modification d'un de leurs gènes. Par exemple, ça va les faire devenir un peu plus grands, ça va les faire peut-être courir un peu plus vite, un peu plus longtemps, peut-être qu'ils vont avoir une plus grande langue, enfin ça peut être n'importe quoi finalement. Et en fait, si cet individu de l'espèce survit avec cette modification-là, il va créer des bébés qui, eux, vont recevoir aussi ces gènes-là, mais qui vont créer d'autres mutations qui peuvent plus ou moins les aider à survivre, etc., etc. Et si un jour, il y a une modification qui est pas intéressante pour la survie, bah je sais pas, est-ce que t'as déjà vu un cheval sans jambes, par exemple ? Non, on est d'accord. Donc, peut-être que ça a déjà existé un cheval sans jambes, mais sauf que, bah, vu que c'est pas intéressant pour la survie, il a jamais pu faire d'enfant, et il a jamais pu transmettre ses gènes de cheval sans jambes. C'est con, mais ça se trouve que ça a déjà existé, putain. C'est terrible ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une mutation, et que le gène est intéressant pour la survie, vu que l'individu de l'espèce va survivre, bah il va transmettre ses gènes, et l'individu va recevoir d'autres mutations, etc., 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 jusqu'à ce que l'individu reçoive une mutation pas ouf, et là, bah, il va juste plus se reproduire, vu que ça va être de la merde, vu qu'il pourra pas vivre assez longtemps pour se reproduire, et ça, en fait, ça s'appelle la sélection naturelle. C'est vraiment en mode, c'est les meilleurs individus d'une population qui sont sélectionnés, parce qu'ils sont plus aptes à survivre. Alors, je sais que c'est pas des termes très scientifiques que j'utilise, probablement des jours où vous me le reprochez, mais je m'en fous, parce que c'est pas ça le but de la vidéo. Y'a plein d'autres chaînes YouTube françaises qui parlent de sujets comme ça, Dirty Biology, je suis sûr qu'il y a déjà parlé de ça, en plus. Nous, c'est vraiment la base de la base pour comprendre l'algorithme génétique, en fait. Voilà, j'suis pas théocracé, enculé. Si vous voulez un autre exemple que les chevaux sans jambes, y'a les girafes, si vous voulez, qui sont un exemple vachement plus connu, je crois. En gros, les girafes, si elles ont un long cou, c'est pour aller manger les feuilles des acacias, qui sont des feuilles qui sont vachement à hauteur, parce que les acacias, c'est des grands arbres. Y'a eu probablement des girafes qui ont eu des plus petits coups qui sont nés, sauf qu'en fait, étant donné que ces girafes-là pouvaient juste pas atteindre les feuilles d'acacias, elles sont mortes de faim, les girafes les plus grandes, avec un cou assez haut, qui ont survécu. Et la théorie de l'évolution, ça se base vraiment sur ça. Et pour que vous compreniez comment je vais me servir de ça dans un algorithme génétique, j'ai créé une petite simulation. Plutôt que d'utiliser les termes pompeux, ça va être plus marrant. Y'a un terrain, y'a des pics, des tomates et des Kirby. Les pics vont dans des directions aléatoires, et s'ils touchent un Kirby, le Kirby perd un point de vie, et s'il en a zéro, il meurt. Les Kirby vont eux aussi dans des directions aléatoires, mais ils peuvent fuir les pics, et même des fois aller sur les tomates, parce que les tomates, elles, permettent au Kirby de récupérer un point de vie quand il les touche. Les Kirby font partie d'une population de Kirby, et chaque Kirby dans cette population s'appelle un individu. Chaque Kirby, c'est un individu de la population. Chaque individu de cette population, chaque Kirby, a à peu près les mêmes caractéristiques que les autres. Ça va de la taille, de la vitesse, de la couleur, des points de vie de départ, du comportement, etc. Et chacune de ces caractéristiques sont en fait un gène. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple que dans la vraie vie. Et le regroupement de ces caractéristiques-là, en fait, c'est le génome. C'est tous les gènes, en fait. Donc la taille, la vitesse, etc., etc., font partie du génome. Et le truc, c'est que chacun des Kirby va être un petit peu différent de l'autre. Par exemple, il y en a un, il va être un petit peu plus grand, il y en a un autre qui va être un petit peu plus lent. Il y a un autre, son comportement va être un petit peu différent. Par exemple, il pourra être peureux, c'est-à-dire fuir en permanence les ennemis et ne jamais aller vers les tomates. Il y a le comportement classique, où le Kirby va juste aller vers les tomates et fuir les ennemis quand il en croise un. Et puis, tu as le comportement aussi déviant, qui est un comportement un petit peu plus rare, qui n'apparaît pas tout le temps, et qui fait en sorte que le Kirby, en fait, va dans toutes les directions. Bah, il est complètement con, c'est vrai. Chacun de ses gènes, chacune de ses caractéristiques, va être un petit peu différent de chacun des individus de la population, de chacun des Kirby. Et une fois que tout est initialisé, on va lancer les Kirby, en fait. Et ces Kirby-là, c'est la première génération. J'insiste sur le mot génération, parce que je vais le réutiliser pas mal de fois. Et on va voir qu'ils vont pas vivre très longtemps. Ils vont vite se faire détruire par les pics, au bout de 15 secondes à peine. Et à la fin de la simulation, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder qui a été le meilleur des Kirby, celui qui a survécu le plus longtemps, celui qui a le score de fitness le plus élevé. Et celui-là va créer un enfant avec chacun des autres Kirby. Et faire un bébé, ça veut dire partager la moitié de ses gènes, la moitié de ses caractéristiques, sa taille, sa vitesse, avec celui plus nul, en fait. Donc vraiment, à la fin, on a un bébé qui a la moitié des caractéristiques du daron, et la moitié des caractéristiques du plus nul. Une fois que tout ça c'est fait, une fois qu'on a fait des crossovers, ça s'appelle, quand ils font des bébés, on va lancer une mutation, c'est-à-dire une petite modification d'une des caractéristiques de chacun des Kirby. Oui, à part le plus fort, le plus fort il va rester, il bouge pas lui. Ça veut dire que chacun des Kirby va peut-être être un peu plus grand, un peu moins grand, un peu plus vite, un peu moins rapide, peut-être que son comportement va changer, peut-être qu'il va avoir un point de vie de plus que les autres au départ, etc, etc. Ça va être aléatoire. Et une fois que les bébés sont créés, les anciens plus nuls vont être remplacés par les nouveaux bébés. Cette étape s'appelle la sélection, et ça permet d'essayer de créer des Kirby qui vivront plus longtemps que les anciens. La mutation permettra peut-être de faire vivre les Kirby plus longtemps, si l'aléatoire le veut bien, parce que je vous rappelle que c'est aléatoire. Et garder la moitié des caractéristiques des Kirby les plus mauvais, ça peut paraître bizarre sur le coup, mais il y a une logique derrière ça. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un Kirby meurt rapidement que toutes ses caractéristiques sont achetées. Par exemple, il a pu être rétréci, ce qui est bien pour la survie vu que ta zone de collision est moins grande, mais à l'inverse, il a pu être ralenti, et du coup se faire plus vite rattraper par les piques. Dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il est mort rapidement qu'être petit est un mauvais gène. C'est pas parce qu'ils sont morts en premier qu'ils ont pas des gènes intéressants malgré tout. Et une fois qu'on en est là, je vais relancer une deuxième fois la simulation. À ce moment-là, je lance la deuxième génération. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure que je fais ça, les Kirby vont vivre de plus en plus longtemps. Et faire cette mutation, ça peut paraître un petit peu bizarre sur le coup, mais en fait, ça va permettre à l'algorithme, au code, à la simulation, de trouver des moyens de créer des Kirby encore plus résistants que celui plus fort de la simulation d'avant. Et en fait, au fur et à mesure, quand je vais relancer des simulations avec cette nouvelle population, avec les nouveaux enfants et le plus fort de la simulation d'avant, tu vas voir que le plus fort de la simulation d'avant, en fait, il va être viré lui aussi. Parce que les nouveaux enfants, ils vont commencer à s'adapter de plus en plus et à survivre de plus en plus longtemps comparé à celui qui a été le plus fort avant. Et à chaque fois que la simulation se relancera, la nouvelle population de Kirby sera la nouvelle génération de Kirby. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé le programme tourner une quinzaine d'heures, c'est-à-dire les 180 générations, je crois. Et au bout d'un moment, le record de survie d'un Kirby, plutôt que c'était 15 secondes, ben c'était 15 minutes. Parce qu'ils sont tous devenus très petits pour réduire leur zone de collision. Ils sont tous devenus aussi très rapides pour fuir le danger le plus possible, en fait. Ils ont tous aussi plus de points de vie, ça te permet de survivre un peu plus longtemps. Et d'ailleurs, au niveau des comportements, celui qui a été le plus dominant, c'est pas le déviant, celui qui est complètement débile, qui va dans n'importe quelle direction sans se soucier des dangers. Au début, j'y aurais cru, mais non, pas du tout. Il se fait juste détruire dès qu'il apparaît, lui, en fait. Celui qui résiste le plus, c'est vraiment le peureux. Il va même pas chercher les tomates ni rien. Il fait juste fuir le danger en permanence. Et en fait, à la base, cet algorithme sert à trouver des solutions à des problèmes où la solution, elle est pas forcément définie. On sait pas vraiment. Comme là, par exemple, parce que vous auriez été capable de me dire quelle combinaison de caractéristiques aurait donné un bon Kirby, tu vois. Peut-être que vous en auriez été capable de deviner que la taille de collision, forcément, si elle est plus petite, ça aide à pas se faire toucher. Je suis d'accord avec vous. Mais si je rajoute plein de caractéristiques, plein de gènes, en fait, ça va devenir de plus en plus complexe et on va pouvoir de moins en moins deviner ça, en fait. Vraiment, un algorithme génétique, ça sert à trouver des solutions à un problème où il n'y a pas forcément une seule solution définie. Mais voilà, c'était cool à faire. Ça aussi, j'ai pris plusieurs jours. C'est vraiment sympa pour vraiment appliquer l'algorithme génétique. Et je pense que c'est tout pour l'algorithme génétique. Alors, ça, c'est un algorithme génétique très simple, tu vois. Il y en a des bien plus complexes, mais je voulais juste vous expliquer la base. Encore une fois, je me dédouane parce que je fais très simple dans mes explications. Il y a plein de petits détails dont je ne vais pas parler, notamment la sélection des meilleurs individus de la population. Voilà, il y a plein de petites variations à droite à gauche, mais voilà, dans les grandes lignes, si vous avez compris la simulation des Kirby, vous avez compris ce que c'est un algorithme génétique et c'est le principal. OK ! L'algorithme génétique, c'est fait. Maintenant, il me reste un concept à vous expliquer qui fait aussi peur de non et ça s'appelle un réseau de neurones artificiels. Vous inquiétez pas ! D'accord, je suis là. Tout va bien se passer. Alors, ça fait peur, mais en vrai, dans les faits, je trouve ça limite plus simple à expliquer qu'un algorithme génétique. Un réseau de neurones artificiels, ça permet en fait de représenter les neurones dans le cerveau des êtres vivants. C'est un modèle mathématique très simple. C'est un modèle beaucoup plus facile à mettre en place. C'est clairement pas aussi vénère que ce qu'il y a dans notre cerveau, en fait. Après, je parle des êtres vivants, neurones, machin, il n'y en a pas toujours. Mais dans les grandes lignes, il y en a, tu vois. Bon, là, l'explication est un peu vénère et pour que vous compreniez bien, encore une fois, j'ai fait encore une fois une petite simulation. Toujours en C++ si ça vous intéresse. Et en gros, il y a Mario, il y a un boue qui est le curseur de la souris et plus le boue se rapproche de Mario et plus Mario va crier de peur. Et cette simulation-là, ça marche uniquement grâce à un réseau de neurones, en fait. En haut à gauche de l'écran, vous voyez qu'il y a deux neurones, il y a deux ronds qui sont reliés par un câble, le synapse. Si je faisais l'analogie avec la biologie, mais le mot synapse me fout les boules. Je vais plutôt appeler ça une connexion. Il y a deux neurones et une connexion. Le neurone de gauche, c'est le neurone d'entrée, qu'on appelle ça. Il est lié à ce que voit Mario et au fait que le boue soit plus ou moins proche de Mario. Si le boue est plus proche de Mario, la valeur va augmenter et plus il s'en éloigne, plus la valeur baisse. Et de l'autre côté, on a le neurone de sortie qui, lui, ne vaut que 0 ou 1. S'il vaut 0, Mario ne crie pas et s'il vaut 1, il crie. C'est lui qui définit si Mario crie ou pas en fait. Tout simplement, c'est vraiment le neurone de sortie, il sert qu'à ça. Et le plus important aussi, il y a la connexion au milieu qui a un poids, qui a une valeur elle aussi. C'est le nombre au-dessus, il me semble qu'elle vaut quelque chose comme 0.0 ou 0.5. Alors, je sais qu'il y a un peu de maths, mais pour le coup, j'ai pas trop le choix pour vous expliquer ça. Ce qui va se passer, c'est que le poids de cette connexion, ce nombre à virgule au-dessus, va venir multiplier la valeur du neurone de gauche, le neurone d'entrée, c'est-à-dire si le bout est plus ou moins proche de Mario, et il va venir l'envoyer dans le neurone de sortie. Plus le bout est proche de Mario, plus le neurone d'entrée va être élevé, plus le résultat du calcul va être élevé, plus au bout d'un moment ça va être supérieur à 1 et au bout d'un moment Mario va crier en fait. Et en gros, dans les grandes lignes, si je m'amuse à modifier le poids de la connexion, Mario deviendrait plus sensible à l'approche du bout et il créerait plus facilement de peur. Et ça, c'est un très petit réseau de neurones. Il y a vraiment deux neurones, c'est facile, il y a une connexion. Pour un peu complexifier la chose, d'habitude dans les réseaux de neurones, tu n'as pas que deux couches. Là, il y a vraiment la couche de l'entrée et la couche de sortie. Mais souvent, il y a d'autres neurones entre l'entrée et la sortie, ce qu'on appelle des couches cachées. Pour faire simple, et je ne vais pas rentrer dans les détails trop sur cette partie-là, il va venir rajouter sa valeur au calcul fait par le premier neurone et la première connexion. Et grossièrement, dans les faits, ça va augmenter la zone de détection de Mario et du bout. Si je mets une grosse valeur aux neurones cachés au milieu, Mario peut crier tout le temps. Chose que je ne peux pas faire juste en modifiant le poids, en fait. Et du coup, un réseau de neurones, c'est ça. Là, c'est un réseau de neurones très simple avec uniquement trois neurones, mais un vrai réseau de neurones un petit peu plus vénère. C'est des centaines de neurones en entrée, des centaines en sortie, avec des milliers, voire des millions de connexions. Et il faut savoir que les réseaux de neurones, c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle. Par exemple, plutôt que d'avoir la vue de Mario, j'aurais pu avoir un réseau de neurones qui traitait un pixel d'une image pour reconnaître si une image c'est telle ou telle chose. Sans rentrer dans les détails, la base de Google Lens, ce qui permet de reconnaître des photos, ça marche comme ça, en fait. Sauf que l'entrée, plutôt que de mettre la distance d'un bout qui sépare de Mario, c'est la couleur d'un pixel. Dans les grandes lignes, c'est comme ça que marche un réseau de neurones. Et du coup, on arrive à la dernière étape qui aura mon code source que j'ai écrit, donc vous pourriez y accéder, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aller regarder, le modifier, à leur partager. Faites ce que vous voulez, accaparez-vous-le, modifiez-le, améliorez-le, bidouillez-le si vous voulez. Du coup, dans cette vidéo, en description, il y aura un lien vers une vidéo en non répertorié qui vraiment reprendra l'algorithme de A à Z. Ça ne sera pas cuté, vraiment, rien à foutre. Mais vraiment, on regardera l'algorithme ensemble, le code ensemble de A à Z pour que dans les grandes lignes, vous compreniez. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais je voulais quand même le faire parce que moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et j'aime beaucoup ça. Ouais, j'ai des problèmes dans la vie, c'est vrai. À partir de maintenant, on va enfin parler de l'algorithme qui m'a permis de créer cette intelligence artificielle qui joue à Mario toute seule et qui devient de plus en plus fort. On va parler de l'algorithme NEAT qui veut dire Neuronal Evolution of Augmenting Topologies. Alors, c'est chiant, d'accord ? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais tout de suite, on va juste lancer le programme une première fois. C'est vraiment le tout début du programme, d'accord ? Il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est la première génération du programme et déjà, avant d'aller plus loin, on va analyser ce qu'on voit. À gauche, ce qu'on voit, c'est les neurones d'entrée. Alors, c'est littéralement ce que voit Mario. C'est la carte, en fait. Au milieu, il y a Mario. En bas, on voit les blocs qui sont représentés en blanc. En fait, chaque case que vous voyez ici est un neurone. Chaque bloc blanc est égal à 1 et des fois, il y a des trucs noirs qui sont des ennemis qui valent moins 1 et les trucs gris, ça ne représente rien et ça vaut zéro. Chaque case de la carte, chaque tiles, ça représente un neurone d'entrée. Un peu comme avec Mario qui crie quand il y a le bout. Là, plutôt qu'il n'en a avoir qu'un seul, il y en a beaucoup. Et à droite, ce qu'on a, c'est les neurones de sortie et en fait, ça correspond à chaque bouton d'une manette de Super Nintendo. X, O, bas, machin. Et vous avez vu qu'il n'y a pas Start Select, L et R. Évidemment, c'est juste pour ne pas le déconcentrer. C'est déjà assez dur de finir un niveau de Mario pour lui. Il est déjà trop con et ce n'est pas gratuit ce que je dis. Donc voilà, c'est comme si je lui donnais une manette de NES mais que j'avais explosé ces touches-là, d'accord ? Et pour le moment, dans la première génération des réseaux de neurones, on n'a que ça. Il faut bien comprendre que quand on a lancé le programme, ce qui s'est passé, c'est que le programme a créé 10 réseaux de neurones. Très semblable, un petit peu comme avec les Kirby. Chaque réseau de neurones fait partie d'une population et chaque réseau de neurones est un individu de cette population. C'est exactement comme avec les Kirby qui faisaient partie d'une population et que chaque Kirby était un individu. Le programme, du coup, c'est qu'il va tester dans Mario chaque réseau de neurones pour voir si Mario avance. Il va voir que Mario n'avance pas vu qu'il n'y a rien du tout, en fait, et du coup, il va stopper. Parce que c'est vrai qu'on a vu un réseau de neurones, logiquement, ça a des connexions et tout, mais pour le moment, il n'y a que des entrées et des sorties. Du coup, il ne se passe littéralement rien. Mais pour savoir s'il ne se passe rien, il faut que Mario teste, en fait, ce qui se passe. Il faut qu'il teste si le réseau de neurones fonctionne. Nous, on sait parce qu'on est des humains et qu'on réfléchit un petit peu, mais le programme ne sait pas, en fait. Il va juste tester les réseaux de neurones vides qui n'ont aucun effet. Il va les tester un par un, en fait. Il va tester les 10 de la première population, de la première génération. Et une fois que c'est fait, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Il va commencer à ajouter des mutations sur chacun des réseaux de neurones présents dans la population. Qu'est-ce que c'est une mutation pour un réseau de neurones ? Qu'est-ce que c'est une modification pour un réseau de neurones ? C'est simple, il va juste essayer de connecter une entrée à une sortie, par exemple. Donc, une connexion qui peut être positive ou négative, c'est tout simplement si le poids est un nombre positif ou un nombre négatif. Et en fonction de s'il est connecté à quelque chose qui contient un bloc ou un ennemi, il va envoyer un signal, en fait, au bouton de sortie auquel il est relié. Et si le signal est assez intense, le bouton va s'activer. Mais ensuite, plutôt que de faire des connexions, il peut aussi rajouter des neurones cachés qu'on voit ici. Ça permet un petit peu de varier les trucs. Enfin, vraiment, ça permet, en fait, d'explorer beaucoup de possibilités sur comment finir un niveau de Mario parce qu'il n'y a pas qu'un moyen de finir un niveau de Mario. Mais ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, là, c'est qu'il va tester des trucs, des connexions, des modifications de poids ou des ajouts de neurones cachés totalement aléatoirement. Donc, sans aucune logique. Lui, en fait, il sait juste qu'au bout d'un moment, si Mario avance, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il a fait un truc bien. Et au bout d'un moment, il y a un individu de la population des réseaux de neurones qui va réussir à faire avancer Mario. Et là, le programme va se dire, lui, celui qui a réussi à faire avancer Mario, il est meilleur que les autres. Et du coup, c'est à partir de la prochaine génération, une fois que le programme a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour avancer, en fait, que le plus fort des réseaux de neurones va partager la moitié de ses caractéristiques, la moitié de ses gènes, un petit peu comme avec les Kirby tout à l'heure, où le plus fort, partager ses gènes avec les plus faibles de la population d'avant pour créer des nouveaux bébés qui viennent remplacer les plus nuls. Là, c'est exactement la même chose, finalement, sauf que là, les caractéristiques des Kirby, c'est remplacé par des neurones de la couche cachée, par les poids de la connexion aussi. Et en fait, ce qui va se finir par se passer, c'est que quand un ennemi va être détecté ou quoi que ce soit, Mario va faire une action. Action qui va peut-être lui permettre de rester plus en vie dans le niveau en allant à droite, par exemple, tu vois. Au fur et à mesure de toutes ces connexions qu'il va créer totalement aléatoirement, vraiment, ça n'a pas de logique que ce qu'il fait, il va se rendre compte que certaines connexions vont être intéressantes pour que Mario aille le plus loin possible. Et au bout d'un moment, au bout de dizaines d'heures, au bout de 50 000 essais, il va réussir à terminer son premier niveau en testant des combinaisons totalement aléatoires, en fait. Et ce que vous voyez là, ce réseau de neurones extrêmement complexe, ça simule un petit peu, très simplement, ce qu'il y a dans notre cerveau. Chaque entrée va stimuler, en fait, une sortie, d'une façon ou d'une autre. Des fois, plusieurs entrées entre elles vont stimuler une seule et même sortie. Ça va permettre d'activer un bouton comme par exemple la touche de saut. Ça va lui permettre de passer un obstacle, d'aller plus loin, etc., etc., jusqu'à finir un niveau. Une fois qu'on a créé la base, il faut juste se laisser tourner des heures et des heures pour qu'il apprenne comment on finit un niveau de Super Mario Bros. Ensuite, moi, j'ai lancé plein d'instances du jeu sur mon PC. Vous allez voir, il y a plein de jeux qui tournent pour vraiment qu'il essaie de trouver des façons de finir le niveau parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'une façon de finir un niveau. Par exemple, moi, je me souviens, il y a un moment où Mario, il a commencé à T-Bag quand il a vu des monstres mais pourtant, il a avancé, tu vois. Et pour lui, il a juste T-Bag parce qu'en haut, il y a une liste de monstres qui apparaît et que le signal s'active quand un monstre titille le neurone qui est relié au bouton bas, en fait. C'est tout. Et du coup, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, du coup, parce que dans les grandes lignes, je pense que je vous ai tous expliqué. Je n'ai pas parlé de tout en détail. Il y a des petits trucs spécifiques au réseau de neurones qui sont obligés d'être faits pour qu'un réseau de neurones soit performant. Par exemple, je ne vous ai pas parlé des espèces qu'on peut voir en haut à droite, là, sur cette image. Ces espèces, finalement, c'est un peu comme dans la vraie vie, quand un réseau de neurones devient un peu trop différent d'un autre, ce qui se passe, c'est qu'ils se divisent en sous-espèces et peut-être que ces sous-espèces-là vont trouver une solution pour aller plus loin qu'une autre espèce. Et au bout d'un moment, si une espèce devient plus forte qu'une autre, elle va dominer les autres espèces et les autres espèces vont disparaître et être remplacées par l'espèce qui a réussi à faire aller Mario le plus loin possible. Je sais qu'il faut bien imaginer individu, population, réseau de neurones, et dans les grandes lignes, voilà, comment ça marche grossièrement une intelligence artificielle qui joue à Mario et qui s'améliore de plus en plus. La vidéo est déjà très longue, je ne vais pas continuer plus que ça. Je vais juste vous montrer des extraits de l'intelligence artificielle qui joue. Ce n'est pas moi qui joue, là, vraiment. C'est des heures et des heures de programmes qui tournent dans le vide à mourir comme un débile des milliers de fois au même endroit jusqu'à se comprendre que oui, quand il y a un ennemi, on peut sauter et voilà tout. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai créé du coup une autre vidéo qui pousse un petit peu cette vidéo-là. On va vraiment regarder l'algorithme de A à Z d'ensemble. Ça n'intéressera pas tout le monde. Là, en vrai, si vous avez compris les grandes lignes, ma mission est terminée. Je suis juste trop content. Si vous êtes curieux de savoir comment ça marche, je mets une vidéo en plus en description. Voilà tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ce concept vous aura plu. C'était un peu technique. Je ne sais pas du tout si ça va vous plaire ou pas. Je ne sais pas. Je suis juste très fier de cette vidéo, c'est le principal. Je suis trop content. Voilà, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez en penser. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends dans l'autre vidéo pour les petits curieux. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien !